Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Nous sommes en 2.3, vous savez tout ça vu qu'on a déjà fait des vidéos dessus. Donc j'ai pu récupérer dans les coms directement des modes d'EDFX que vous souhaiteriez voir. Donc celui-ci qui est le gros Dark, je crois que c'était le numéro 3. Et donc il y avait celui-ci et il me semble que c'est celui-là, si je ne me trompe pas, qui est un peu plus gris. Voilà, c'est celui-là. Sachant qu'en fait l'un vous semble plus stylé en termes de contraste d'image. C'est le noir forcément avec des couleurs beaucoup plus prononcées et le gris beaucoup plus réaliste. Donc on va partir sur le gris pour l'instant pour cet épisode. Pour l'épisode suivant, on partira sur le noir et on pourra faire une vraie différence entre les deux. Dans cet épisode, nous n'allons pas retenter le bordel général du multicrew. Puisqu'apparemment, il y a moult bugs et d'ailleurs il y a énormément de Youtubers anglo-saxons qui en font des grosses remarques. Un petit peu pas forcément très sympa méga du tout. Du coup... Non, non, j'ai pu voir des... Oh là, j'ai oublié de brancher mes trucs. J'ai pu voir des remarques qui sont vraiment très, très méchantes. Mais je comprends le principe. On vous fait baver sur quelque chose pendant des mois et on vous fait une bêta payante. Et à la sortie live, ça ne fonctionne pas. Donc je peux comprendre qu'il y a une certaine colère qui s'échappe. On va nous chercher... Il me semble que c'était ici que je l'avais mis. Voilà, c'est ça. À rentrer dans... S'il y en a... Mais je n'en vois plus, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Des zones de conflit ou en tout cas des zones de combat où on pourra se battre. Tout simplement pour espérer récupérer des objets. Alors des objets qu'on est censé trouver sur... Attendez, parce que j'avais normalement noté tout ça. Voilà. Viper MK4. On est dans Humanus. Ah non, on n'est pas dans Humanus. Hop, plus monnaie, remplir, mission touristique très 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 rentable. Très... Attends, excuse-moi, je n'ai pas le temps de lire la suite. Très 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 proche de la base, System Queen. S'il y a beaucoup de joueurs, c'est le coin du moment. D'accord. C'est noté. J'attends un peu d'avoir des... Enfin, de bons feats sur un vaisseau. Sur un... Pardon, Dolphin. Apparemment, il semble très intéressant. Oula. Hop. Voilà. Donc on verra le Dolphin très rapidement, je pense, chers amis, ensemble. Puisque, d'après ce que j'ai entendu parler, il est assez intéressant en termes de distance de saut. Il est assez sympa. Et pardon que je vais mettre les pieds sur les... Hop, sur le... Crac. Voilà. Hop. On est bon. Crac. Voilà. On y est. Donc, on va quand même regarder un petit peu autour de nous. Base, 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 base. Ok, je ne vois aucune info. Je ne me rappelle plus les touches là d'ici, c'est là. Ah oui, pardon, je dois être... Ah bon ? Ah oui, je suis toujours avec le champ gravitationnel, effectivement. Bon. Crac. Pour le moment, on peut faire ça comme ça. Voilà, on est bon. J'ai l'impression que le son a été modifié. Je ne m'entends même pas penser. C'est quoi ce bordel ? Ouais, non, le son est vachement fort, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attendez, 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 attendez. Il y a eu des options de son qui ont été modifiées. D'accord. Optimisation. On peut passer en discret. On va bien voir. Ça, ça peut être intéressant. Par contre, ça, ça mériterait d'être bien upé. Voilà. Si, ça, c'est bon. Au niveau de la musique. Crac. Voilà, ça me semble un peu plus intéressant comme ça. On verra bien. Crac. Crac. J'ai fait quelque chose, apparemment. D'accord, bien. Je crois que j'ai touché quelque chose en fait en donnant un léger coup de main. Mais ce n'est pas grave. J'ai donc pris des dégâts. C'est la fête. Voilà. C'est la fête. Et j'ai perdu, donc sans doute... Une charge d'énergie, ce n'est pas grave. Putain, la vache. Nous disions donc. Nous disions donc. Hop. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de zone de combat dans ce coin. Non, apparemment, il n'y a plus rien. Bon. Bop, 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 bop. Est-ce que je voulais absolument que ce soit anarchique, c'est ça ? Non, je ne sais plus. Théotokos. Théotokos. Il y a un autre système juste à côté. Il y a très peu d'habitants. J'ai donc des doutes. Mais bon, on va aller voir. Hop. En général, elle est plus rapide. On est bon pourtant. Ok, il y a deux sauts. Bon, bah, pourquoi pas. On va aller voir. On va se balader. De toute façon, ça fait partie du truc. Voilà, re, chers amis. Donc, on y est. On est dans le bon endroit, normalement. Crac. En train de réfléchir, en fait, tout à l'heure, j'ai lâché une cellule d'énergie. Mais je me demande si j'avais vraiment besoin de ces cellules. C'est la vraie question. Apparemment, il n'y a rien par ici qui soit intéressant selon nos critères. Donc, c'est encore une fois dommage. On va aller voir ici. On va sauter encore une fois. Crac. Voilà, re, chers amis. On y est. Donc, on va aller voir. D'accord, je suis bien parti sur des systèmes anarchiques. Et tout va bien. Donc, c'est des systèmes anarchiques où tout va absolument bien. C'est génial. Ok. Bon, je ne vais pas vous mentir. Ça me pète à moitié les couilles quand même. Mais c'est quoi ça ? Et n'ayax. Donc, c'est là où je dis tout à l'heure. Bon, là, il va y avoir moult sceaux. Au moins trois sceaux, c'est ça, non ? Parce que quand je vois les... Voilà. Ou alors... Ou alors... Tant pis, fuck it. On fait comme d'hab. En plus, il y a un système pas trop loin de la balise. Donc, il y a une base pas trop loin de la balise. Donc, on va y aller comme ça. On va tenter le coup comme ça. On va aller au niveau de la balise d'inimigation, chers amis. Et on va essayer de faire quelques kills. Et récupérer ensuite tout ce qui pourrait nous intéresser. C'est-à-dire, principalement, des alliages précipités sur des Viper MK4. Et des composants paramétrables sur des T6, T9 et Howler. Ça doit être faisable. Le véritable problème, c'est qu'apparemment, les alliages précipités, il vaut mieux que je les trouve sur des vaisseaux type autorité. Ce qui me dit qu'il faut que j'attaque des autorités. Vu que c'est principalement eux, en plus, qui ont les MK4. Donc, c'est un peu la dèche. Mais bon, on va bien voir. De toute façon, il faut qu'on le fasse. J'aurais deux, trois petites questions vis-à-vis, surtout, des composants. Est-ce qu'ils sont, par exemple, en multicrew, dans une séance multicrew, est-ce que les composants sont partagés ou est-ce qu'ils sont uniques à celui qui détient le vaisseau ? Je pense plutôt que ce serait celui qui détient le vaisseau qui obtient les compos, mais bon. Impérial legal. Je ne suis plus en anarchique ? Ah non, je ne suis plus en anarchique là ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? Federal dropship. Quasier, viens, je ne suis plus en anarchique. Cette zone n'est pas anarchique. C'est... Allez comprendre. Bon, DJ Russel, tu es mignon, mais... Tu es sûr de vouloir te la mettre ? Tu sais quoi ? Tu vas payer pour tous les autres. Voilà. Crac. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu as lâché ? Véritablement intéressant pour moi. Mais ce n'est pas grave. Toi, qu'est-ce que tu es, monsieur le hader ? Ben voilà. Crac. En tout cas, j'ai l'air de faire... J'ai l'impression de faire plus mal qu'avant. Est-ce que c'est réaliste ? Je ne sais pas. C'est les haders ou les haulers ? Les haulers qu'il faut que je puisse attaquer normalement. Il y a un piton dans le coin. Ça, ça m'intéresse. Ça va être un bon test, justement. Faites qu'il soit un petit peu... Offensif. Parfait. Le problème, c'est qu'il me semble qu'elles sont là, mes paillettes. Ok. Vous voyez, je ne perds pas du tout de... Hop. Hop. Alors, on a chaud ? On a chaud ? Vous voyez, je ne peux tirer qu'avec une seule... Voilà. Crac. Je peux tirer qu'avec une seule... Si je veux gaspiller des choses... Je peux faire ça. Et voilà. Donc, à revoir le système... Enfin, si, le système d'énergie est pratique, en fait, finalement. C'est moi qui raconte de la merde. C'est juste moi qui raconte de la merde. Mais vous voyez que je ne perds pas d'énergie du tout à tirer, quoi, au combat. Donc ça, c'est un peu... C'est un peu la fête. C'est un peu la fête. Ok. Bon. Je peux donc me faire un piton sans le moindre danger avec ce FAS, qui est normalement une bonne amélioration de ce qu'on... N'aurait pu ou ne pas pu faire à une certaine époque, je pense. Processeur chimique, protoliage de FAS, protoliage... T7 transporter, ça, ça me plaît. Ils sont rarement méchants. C'est ce qui m'inquiète le plus. Mais s'il l'est... Oula. J'ai appuyé sur le bouton d'une tir de missile. Non, il ne l'est pas. Dommage. S'il l'est, ça aurait pu être carrément intéressant. Victoria... Victorathos, pardon, excuse-toi. Victorathos ? Je ne vois pas sur mon... Ah, si, c'est bon, il est là. ViperMK3. Dommage, c'est les MK4 qui m'intéressent, moi. C'est les MK4 qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je pourrais qu'il allait attaquer le... Il me semble un peu trop gentil pour ça. Il n'empêche que ce n'est pas par là que nous allons. Je ne sais pas par où on va, mais on y va. On va aller en direction de la balise. Ce ne sera pas plus mal. C'est quoi, ça ? Victorathos. Ça ne m'intéresse pas. Ok, bon, je suis un peu déçu de la balise, finalement. Comme vous vous en doutez. MK4. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Faites qu'ils soient recherchés, faites qu'ils soient recherchés. Mais apparemment, ils devraient être en groupe. Non. Je n'ai rien dit. C'est parfait, c'est ce qui m'intéresse. Ok, ben on y va alors. Voilà, au revoir. Qu'est-ce que tu vas lâcher ? Dis-moi que tu vas lâcher ce que je recherche. Rien du tout de ce que je recherche. Quel dommage. Quel dommage. Il va falloir que j'aille chercher sur les autorités. Je le sens gros comme un camion. Normalement, j'ai verrouillé quelque chose, si je ne me trompe pas. Cruel hate. Il y a un T6 qui est arrivé dans la zone. Je vais plutôt me focaliser sur le T6. On verra bien. Jass ! Bonjour. Il y a très peu de chance, mais... Oh, putain ! Non, non. Ça, je n'y crois pas trop. Ça, je n'y crois pas trop. Je t'ai interdit de te barrer. Voilà, problème résolu. Tu ne te barras pas. Crac ! Bon, ça me fait un tout petit peu de crédit. Mais ce n'est pas... Purificateur d'eau, purificateur d'eau, purificateur d'eau. Equipement mécanique, composants mécaniques. Plaque de dissipation thermique. C'est quoi que je cherche déjà sur les... C'est les composants paramétrables. Composants mécaniques. Merde. Merde. Je ne trouve pas ce que je cherche. Diamondback scoute. Ça pourrait être intéressant de chercher dessus. Ah, apparemment. Lui, il est intéressé parce que j'ai moi dans ma soute. On va bien voir. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre ! Bon, bah c'est là qu'on se rend compte qu'on fait vraiment beaucoup plus mal qu'avant. Rien d'intéressant. Il y a l'IH précipité, moi je cherche. Cobra MK4, je vais aller voir ça. Attention, il ne me reste plus beaucoup de missiles. Cruel Beast. Ça, si ce n'est pas un méchant. Ok, on est derrière normalement. Non, on n'est pas derrière. Je suis bien aidé en plus dans ce système, c'est rigolo. Ah, il a mis des paillettes aussi, le sac. Dans le soleil, on ne voit que dalle. C'est bien fait, cela dit. Moi, j'aimais bien tous ces petits trucs de chasse. De certains vieux jeux. Ah, je n'ai pas réussi à t'achever. Je suis vexé. Je suis sincèrement vexé. Hop, merci d'être venu. Et tu avais sur toi... Rien d'intéressant du tout. Oh, la vache, il n'a rien lâché d'intéressant. Ça, c'est la dèche. C'est même la grosse grosse dèche. Ok, bon, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a un bésoïd d'autorité qui est méchant. C'est rare, c'est très 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 rare. Dommage. Je suis assez déçu, je le reconnais. Il y a des débris partout, mais ce n'est pas grave. Il y a un piton. Il y a un killback aussi, qui est une forme de T6. Je vais plutôt me diriger vers le killback. J'ai plus de missiles, pensons-y. Inoffensif. Ça reste un killback. Casier vierge, dommage. Et le piton, est-ce qu'il a un casier vierge ? Ça pourrait être intéressant de m'attaquer au piton, mais sans... Face bandée ! Non ! T'es le frère ou la soeur de Mickaël ! Ok. Manœuvre d'esquive classique. Il continue à me regarder. Je crois qu'on ne s'apprécie pas de trop. Monsieur me scanne. Et tu sais que moi, j'aime perdre mon temps sur toi. Ah bah merde, il s'est fait agresser par d'autres. Il a envoyé des paillettes. On va attendre un petit peu alors. Il faudrait que je retrouve sur quel bouton j'ai mis ça. Dommage, je me suis planté. C'était sur celui-là. Ok. Allez. Paillettes, 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 pute paillettes. Merde, pourquoi ça l'a déverrouillé ? Pourquoi il est déverrouillé ? Bon. Vas-y, bouffe. Ressens la puissance du côté obscur. Ça explose sur sa gueule, dis donc. Je ne peux pas tirer longtemps avec ça. Ça fait mal, mais je ne peux pas tirer longtemps. J'ai tout mis dans les systèmes. Alors là, voilà, bouffe. Allez. Allez, c'est vrai. Les armes laser consomment beaucoup plus. Voilà. Problème résolu. Qu'est-ce que tu as lâché, Simon ? Proto-alliage léger, ça pouvait être intéressant à une certaine époque, ça. Rien d'intéressant. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu de ce qui tombe dans ce système. Et en même temps, je suis assez déçu aussi du fait que la balise ne soit pas anarchique. Je veux bien le reconnaître que là, ça me troue le cul un petit peu. Je crois qu'on va se retourner sur la station, faire le plein. Et on verra véritablement ce qui tombera. Par où, 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 par où ? Ça va derrière le soleil, forcément ? Bah oui. Tant qu'à faire. Ok, on y va. On s'en va. On va récupérer un maximum de ressources. Vendre nos... Comment nos... Enfin, donner nos primes, plutôt. Vendre nos primes. Oui et non. Vu qu'on a quand même fait, en l'espace de quelques minutes, on a quand même fait 305 000 de primes. Donc, c'est pas si mal. Ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. Mais on peut voir que maintenant, on peut s'attaquer à des pitons sans trop de soucis. Le dernier, peut-être un peu moins, mais le premier, beaucoup plus. Avec le... On peut voir qu'en fait, à partir du moment où je suis en setup de dégâts boucliers, Pardon, pardon, missiles, multi-canons, je fais masse dégâts. Maintenant, je me rends plus ou moins compte que mes... Que mes... Comment que ça s'appelle ? Mon laser ne me sert pas forcément à grand-chose. Ce qui est à la fois très bon ou très mauvais. C'est-à-dire que je fais beaucoup de dégâts en dehors. Mais que, bah du coup, le laser n'est peut-être pas forcément si utile que ça. Et je commence à me demander si, justement, un... Un deuxième multi-canon, je crois. C'est ça, un troisième multi-canon ? Deuxième multi-canon, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Voilà, un deuxième multi-canon. Ce serait peut-être pas plus intéressant pour nous. Merde, j'ai dépassé la... La truc. Je commence à me poser la question. Qu'est-ce que vous, vous en pensez dans les coms ? Aussi, aussi, chers amis, je vais peut-être rajouter quelque chose sur les vidéos. On a parlé il y a quelques vidéos de la VR. Et donc, je voudrais vous poser la question à votre âme et conscience. Parce qu'en fait, pour moi, c'est extrêmement difficile de faire cette demande d'argent, entre guillemets, pour financer la VR. Parce que ce n'est pas comme ça que je marche. Dans la vie, en règle générale, je ne demande pas d'argent à qui que ce soit. Et c'est même difficile d'accepter des cadeaux, en règle générale. Vous avez pu le voir, certains d'entre vous, vis-à-vis des jeux que certains m'ont offert. Alors, je vous en remercie. Mais pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et d'autant plus que la dernière fois que j'ai voulu faire un... Certains ont voulu me financer des Crates Robocraft. Bon, c'est autre chose. Les Crates Robocraft, pour moi, ce n'est pas viable. Mais je ne l'ai su qu'après coup. Bon, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, en votre âme et conscience, seriez-vous prêt à m'aider à financer ce projet de VR ou pas ? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Parce qu'en fait, moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de mal de prendre la peine de demander de l'argent dans quelques vidéos. Pour au final, voir que personne ne cliquait, ne serait-ce que pour aller voir le système de don. Donc, oui, pour moi, c'était un gros effort que j'avais fait de demander de l'argent. Et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Et c'est à vous de voir maintenant si vous seriez prêt à donner ou pas. C'est un peu vrai, chers amis. Mais pour moi, c'est compliqué de faire ce genre de demande. Surtout qu'on est dans une situation de crise, en règle générale. Tout le monde n'a pas forcément l'argent de faire des dons, etc. Ce n'est pas commun. Moi, de mon côté, j'ai activé l'hyperchat ou le superchat de YouTube. Qui permettra, durant les lives, de faire des dons de quelques euros si vous souhaitez participer dans les vidéos de live. N'importe quoi. Participez directement et montrez que vous participez à cette donation. Mais, enfin bon, il y a tout un système derrière. De toute façon, les lives, je n'en fais pas énormément parce que je n'ai pas la connexion pour et j'aimerais avoir installé le deuxième écran. Mais il ne fonctionne pas. En fait, il a 20 minutes de préchauffage. Il n'affiche pas d'image avant 20 minutes. Donc, c'est la grosse, grosse dèche. Ok, ça va être là. Non? Si, c'est là. C'est bon. Donc, voilà. Pour moi, c'est un peu compliqué de demander de l'argent. C'est même extrêmement compliqué de demander de l'argent. Je ne suis pas du tout comme ça, normalement. Mais bon, c'est à vous de me dire ce que vous, vous en pensez. Oula, j'ai oublié de demander la permission. J'ai oublié de demander la permission. Vous voyez, ça me disturbe. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, mettez un pouce vert. Si vous êtes prêt à le faire, mettez un pouce bleu, pardon. Je suis un vieux de la vieille. Moi, j'avais encore des pouces bleus à l'époque. Mettez un pouce bleu. Et si c'est le cas, je rajouterai un petit bandero support en haut à droite de l'écran. Ou dans la HUD, je ne sais pas, je verrai. Ah, il n'a pas réussi son parking, lui. Hop. Donc, voilà. Et je vous mettrai un lien directement dans les coms où vous pourrez réaliser ce don. Mais pour moi, je pense que ça se sent déjà dans ma voie et dans ma façon d'être. Ça me choque d'avoir à dire ça. Et ça me choque que les gens puissent me donner de l'argent parce qu'ils aiment ce que je fais. Mais bon, être rémunéré par les pubs de YouTube, même si c'est tout petit, là, je me fais quoi ? Je me fais 50 euros par mois à tout péter. Ce n'est pas du tout excessif. Ce n'est pas du tout aussi suffisant pour vivre de ça. Pourtant, j'ai la chance d'avoir des gens qui peuvent me supporter dans la vie de tous les jours et qui me permettent de réaliser ce projet. Mais de là à demander de l'argent et avoir des dons, c'est quand même une phase un petit peu en soi qui s'ouvre. Hop. On y est. Crac. Voilà. Et pour moi, ça reste compliqué. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas ou à commenter. Faites les deux si vous préférez. Ça me permettra de voir ceux qui sont véritablement actifs finalement. Parce que le pouce bleu est facile à mettre. Le problème, c'est que le don sera difficile à donner puisqu'il faudra cliquer sur des liens, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, bah oui, effectivement, ce sera un peu plus compliqué. Ça prendra un peu plus de temps. Donc voilà. Hop, on fait le plein. Crac. Alors on m'avait dit d'aller les retâter de temps en temps dans le holomi aussi, puisqu'il y a apparemment plein 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 de choses à revérifier. Je veux bien vous croire, chers amis. Enfin bon. Ceci est une autre histoire. Merci les gens d'avoir laissé cette vidéo. C'était MarcusBunus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Salut les gens. Salut les gens. Salut les gens.